Bonjour à tous, je suis Jérémy Clévy, le président de Melty. Je vous le fais, Melty, pour ceux qui ne connaissent pas, en une minute. Melty, c'est le premier groupe média pour les 18-34, donc les Millenials. Nous traitons principalement de thématiques entertainment et lifestyle, c'est-à-dire cinéma, musique, jeux vidéo, mode, beauté, séries télé. Nous sommes présents, en tout cas on essaye d'être présents partout où sont les jeunes, mais vraiment pour de vrai, avec trois principales forces, que sont notre première force historique qui est les sites web, on en édite cinq, dont deux en collaboration. Rien que le site Melty.fr enregistre 10 millions de visiteurs uniques par mois. Nous sommes également présents sur Facebook, et c'est quelque chose qui est assez nouveau pour nous. On le fait vraiment depuis 18 mois, et on est monté là, en ce moment, nous sommes à 13 millions de fans au total, sur une douzaine de thématiques. On a une grosse verticale masculine qui compte environ 6 millions de fans, et une grosse verticale féminine qui en compte 7 millions. Et enfin, nous sommes présents sur Snapchat Discover. Nous avons deux chaînes, nous sommes le seul éditeur en France à avoir deux chaînes dans Snapchat. Notre chaîne Melty classique, qui parle particulièrement d'entertainment, et une chaîne qui s'appelle La Crème du Gaming, et qui est donc consacrée aux jeux vidéo. Et au total, ces deux chaînes rassemblent 7 millions de visiteurs uniques chaque mois, donc c'est quand même assez intéressant. Au total, nous enregistrons 100 millions de visites chaque mois sur nos différents assets, 25 millions sur nos sites web, 25 millions également sur nos chaînes Snapchat Discover, et 50 millions de visites sur nos pages Facebook. Alors j'ai mis un astérisque, parce qu'en fait, des visites sur des pages Facebook, ça n'existe pas, donc on a essayé de trouver le métrique qui ressemblait le plus à une visite, et on a pris comme indicateur l'engagement, c'est-à-dire les clics, les partages, les likes et les commentaires. Et donc au total, on enregistre 50 millions d'engagement sur nos différentes pages Facebook chaque mois. Mais je ne vais pas vous parler de Melty aujourd'hui, je vais plutôt vous parler du fait que vous tous qui êtes des communicants, j'imagine en tout cas, dans cette salle, vous représentez des marques, et ces marques sont en train de devenir des médias. Et c'est ça qui est assez nouveau, en fait, dans la donne. Alors, un média, qu'est-ce que c'est historiquement, éthémologiquement, plutôt, éthémologiquement, c'est une institution qui se situe entre, médium, ça veut dire milieu, ou entre, entre l'individu et le sujet d'actualité. De façon très pragmatique, on ne peut pas tous interviewer Didier Deschamps ou Rihanna, parce qu'on ne tient pas dans la pièce, donc on délègue cette fonction aux médias qui le font pour nous et qui nous racontent ce qui s'est passé. Les marques, depuis très longtemps, se sont appuyées sur les médias pour diffuser leurs messages. La première publicité dans un journal, ça date de 1836 en France, donc ça fait plus de 150 ans. Mais aujourd'hui, en fait, ces marques ont la possibilité de pouvoir parler directement aux consommateurs et à leurs cibles. Et c'est ça qui est vraiment assez nouveau. Et la chose qui nous permet de faire ça, c'est notamment cette nouvelle génération, les Millenials, qui sont des Screenagers, c'est-à-dire qu'ils sont en permanence sur leur écran de smartphone. Ils sont connectés tout le temps, mais vraiment tout le temps, et ils sont non pas mobile first, mais mobile only. Vous avez 80% du temps passé derrière un écran qu'il est sur un smartphone. Dans la pyramide de Maslow d'un Screenager, le plus important, ce n'est pas la nourriture ou l'eau, c'est le Wi-Fi et la batterie pour le smartphone. Cette slide, en fait, elle a deux ans, parce que ce n'est pas vrai qu'il n'y a que les Screenagers qui sont sur leur téléphone. Ça touche maintenant tout le monde. Toutes les générations sont concernées. Je vais vous montrer quelques photos volées d'un homme de plus de 60 ans. Vous allez voir, il est accro à son mobile. Alors peut-être que c'est parce que c'est un ancien ministre des télécoms, mais je ne pense pas que. C'est vraiment un mouvement de fond. Tout le monde est accro au mobile. Et pourquoi ? C'est à cause de ce jeune homme, Mark Zuckerberg. Au début, franchement, tout le monde n'a pas forcément vu venir. C'est un petit peu comme les gens dans cette pièce. Il est à 50 cm d'eux, ils ne le voient pas parce qu'ils ont un casque, c'est un peu con. Et ce que les gens n'ont pas bien vu venir, est-ce que les communicants n'ont pas bien vu venir, et c'est là où, justement, arrive la connexion, le fait qu'on devient des médias, c'est que chaque plateforme de réseau social, que ce soit Facebook, Instagram ou Twitter ou autre, a ses propres codes. Et je pense que tout le monde regardait le mauvais indicateur précédemment. C'est-à-dire que la plupart des marques, la plupart des marqueteux, étaient l'œil rivé sur un indicateur qui était le nombre de visites sur mon site web générées depuis les réseaux sociaux. Alors ce n'est pas ça qu'il faut faire, et on l'a bien vu avec les présentations précédentes. Il faut respecter l'ADN de chacune des plateformes. Et l'ADN principal des réseaux sociaux, c'est que c'est des plateformes de l'émotion. Là, je vous ai affiché les six émotions primaires de Facebook, mais ça marche aussi avec Instagram. Instagram, l'émotion primaire, c'est le cœur. Sur Twitter, aussi, c'est le cœur. D'ailleurs, pour la petite histoire, derrière la fonctionnalité cœur, avant, il y avait une fonctionnalité qui s'appelait Favori. Il y avait une petite étoile. On mettait un tweet, on le mettait en Favori. Ils n'ont rien changé à la fonctionnalité. Ils ont juste changé la petite étoile par un cœur. ils ont vu une augmentation de 28% de l'usage de cette fonctionnalité. Donc, on est vraiment dans l'émotion. Et c'est là que vous, vous intervenez en tant que marque, parce que vous allez pouvoir prendre la parole directement et sans filtre, donc sans les médias, auprès de vos fans, auprès de vos followers. Et c'est vraiment ce truc-là qui est totalement nouveau. Il y a, donc, on le fait sans filtre, mais pas sans règle. Et c'est ça qui est très, très important. La première règle, pour moi, qui est la plus importante, c'est qu'il faut raconter des histoires. Raconter des histoires, c'est trois choses. La première, c'est avoir une ligne éditoriale extrêmement précise. On l'a vu avec Chef Club, on l'a vu également avec Brut. Deuxième point, c'est qu'il faut véhiculer ses propres valeurs. Ça, c'est extrêmement important. Vous avez des valeurs de marque. Il faut qu'elles se retrouvent dans les histoires que vous racontez. Et le troisième point, qui me paraît également très important, à l'image de Wendy, qui raconte une histoire tous les soirs aux enfants perdus, il faut respecter les rituels. Il faut avoir des rituels de narration. Il faut savoir prendre la parole à des moments précis. Et donc, poster de manière très régulière, à la fois dans le temps, par jour, et puis même limite par heure. C'est quelque chose qui me paraît très très important. Le deuxième point qui me paraît important, en dehors de raconter des histoires, et c'est un petit peu l'image que je montre ici, avec un mash-up entre Breaking Bad et Game of Thrones, c'est qu'il faut savoir respecter les codes des réseaux sociaux. Jouer avec les codes. Et c'est principalement les codes d'humour, des codes de pop culture. Alors évidemment, vous n'allez pas avoir les mêmes références culturelles si vous avez une cible de plus de 50 ans, ou si vous avez une cible d'adolescents. Il n'empêche, jouer avec les différents codes des réseaux sociaux. Là, je vous montre un exemple que j'adore, qui est fait par Oasis. Donc, Oasis raconte une histoire en permanence. C'est plein de jeux de mots et plein de déconnes autour du mot fruit. Plus, ici, on est dans une communication réseaux sociaux autour des séries télé. Je ne sais pas si vous le voyez très très bien, parce que c'est peut-être écrit un petit peu petit, mais il dit, une fois qu'on passera de l'épreuve fruit-losophie, c'est-à-dire philosophie, à l'épreuve série télé, vous aurez 23 sur 20. Donc, on joue sur l'humour. On joue sur la notion de binge-watching, qui consiste à regarder 37 épisodes en un week-end. Je ne sais pas si vous connaissez la série à laquelle on fait allusion, qui est Stranger Things, qui se trouve être la série Netflix, la consommée la plus rapidement par les millenials. C'est les statistiques Netflix qu'on a vues la semaine dernière. Dans Stranger Things, il y a un héros qui parle à un autre personnage à travers des petites lampes qui allument sur des lettres de l'alphabet. C'est exactement ce qu'on retrouve dans cette créa, avec une petite note d'humour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des lettres de l'alphabet, on a également un petit jeu de mots, avec le fait que tout le monde est nu. Et, dernière petite chose, tout ceci ne se passe pas sur Netflix, mais sur Netflix. Donc ça, moi je dis, j'adore. Et le résultat, c'est qu'on a 9000 likes et 500 partages juste sur une petite image. Donc là, on a à la fois raconté une histoire et on a joué avec les codes. C'est absolument génial. Autre chose qui est terriblement importante, et vous l'avez vu aussi avec Chef Club et avec Brut, pensez vidéo. Vous êtes un média, et donc aujourd'hui, le média, c'est la vidéo. Pourquoi ? Parce qu'Internet est en train de devenir vidéo. Si vous regardez une vidéo sur Facebook, que ce soit sur votre smartphone ou sur desktop, vous verrez qu'elle prend quasiment toute la place, elle est dans un écran. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que la stratégie de Facebook, c'est de remplacer la télévision. Tout simplement. Ce n'est même pas de remplacer YouTube, c'est de remplacer la télévision. Télévision qui est en train, vraiment, au cours de remplacement, si vous regardez des statistiques très simples, comme aux Etats-Unis, l'usage de la télévision a baissé de 50% en 7 ans. 50% en 7 ans sur les 12-25. Donc c'est absolument énorme. Si vous avez une stratégie sur les réseaux sociaux, particulièrement pour devenir un média, il faut absolument qu'il y ait de la vidéo. Que ce soit de la vidéo live, ou de la vidéo sur quelques secondes ou quelques minutes. Truc très très important, c'est qu'on est dans une économie de l'attention. Un adulte, aujourd'hui, scrolle 90 mètres de contenu par jour. Donc il faut que vous arrêtiez le pouce. Et pour arrêter le pouce, vous avez 3 secondes pour convaincre. Dernier point, là vous l'avez peut-être reconnu, c'est EnjoyPhoenix. Utilisez des influenceurs. Alors on peut faire 2 heures de conférences sur les influenceurs. Moi j'ai qu'un seul conseil à donner dans une stratégie sociale média, c'est d'utiliser les bons influenceurs. Pas forcément les plus gros, mais ceux qui sont les plus en accord avec votre marque. Au total, je dirais que si vous voulez avoir une bonne stratégie média, il vaut mieux se faire accompagner. C'est évidemment ce que peut faire Melty, mais on n'est pas les seuls sur ce créneau-là. qui vous permettra justement de fixer votre ligne éditoriale, de fabriquer des vidéos tout au long de l'année, etc. C'est quelque chose de très très important. Nous on accompagne des marques comme Coca-Cola ou Sephora ou Total. Mais surtout, surtout, la chose qui est à retenir, c'est que vous devez changer de KPI. Et votre KPI principal, maintenant, quand vous communiquez sur les réseaux sociaux, c'est l'amour. Voilà. Merci à tous. Merci à tous.